Musique Des cartes paninis, en passant par le Monopoly ou les poupées Barbie, les années 80 et 90 ont marqué les esprits des enfants de cette génération qui ont tant de souvenirs à nous raconter. Écoutons-les dès maintenant se présenter. Laurent, 49 ans. Lionel, 45 ans. Stéphane, 43 ans. Frédéric, 43 ans. Guylaine et Tarif, 41 ans. Sylvain, 48 ans. Dérien, 49 ans. Vous l'aurez compris, ils ne sont pas nés de la dernière pluie et ils ont carrément vécu les années 80 et 90. Alors, en premier, on a voulu savoir à quels jeux ils jouaient à la récréation. Alors, à la cour de récré, je jouais aux billes. On avait des galaxies, des pigarots. Ah, mais oui, je connais. Il y avait les œils de chat, les calots, les mammouths aussi. On jouait aux yo-yo, aux oulao. Les cartes à jouer, c'était les crados. Eh bien, c'est sympa ces cartes, Stéphane. Carte panini. On avait des sortes de cahiers de livrets sur des amis qu'on regardait quand t'es les gamins. Et donc, on achetait des cartes à la presse et on les collait sur les cahiers. C'était cool. Ok, Frédéric. Dis comme ça, tu ne nous fais pas rêver. Et sinon, à la maison, c'était cool aussi ? Alors, dans la chambre, quand on était petit, moi, j'aimais bien les Lego et les Playmobil, surtout, pour raconter des histoires. Voilà, donc je me fabriquais plein de trucs en Playmobil. Des fois, je jouais pendant des heures et des heures. Il fallait me chercher pour venir manger à midi. Game Boy aussi, c'était le début de la Game Boy. Donc, avec tous les premiers jeux, style Zelda, Mario. Super Mario 2, une nouvelle aventure dont vous êtes le héros. Super Mario 2, exclusivement sur console Nintendo. Nintendo, plus c'est intelligent, plus c'est amusant. Et en dehors des jeux vidéo ? La pêche aux petits poissons, c'était Millborn. Yourami, Domino, Mastermind. On avait le Monopoly. Ça, c'était la tradition familiale. Parce qu'en fait, j'ai mes parents qui habitent dans le Nord. Et donc, à Noël, on remontait tous dans le Nord pour faire des grandes fêtes et des grands repas de famille avec mes cousins et cousines. Et on jouait à la fin au Monopoly. Merci Laurent. On voit que ça t'a plu, les jeux de société. Et toi, Guylaine, t'as kiffé aussi ? Les incollables. Quand on est enfant, on n'aime pas trop les jeux où il faut poser des questions et réfléchir. On est plutôt, voilà, poupée, Barbie, genre de choses. Mais on jouait parce que c'était en fait, dès qu'on jouait une heure, on avait le droit à une demi-heure de télé. Ah ouais, dure l'enfance. Et il y avait quoi à la télé ? Il y a Ulysse Thédor. Ulysse 31. Côté galactique, avec le petit robot. Goldorak, Captain Flag, Tom Sawyer. Il faut savoir que nous, on n'avait pas de télé. Mon père n'en voulait pas, on en avait une dans sa chambre. Et donc, on avait le droit de la regarder que les week-ends. Et le matin, c'était le club Dorothée. Il y a Croque Vacances. Et surtout pendant les vacances de Noël. Sympa les vacances. Et on peut avoir des anecdotes marquantes ? Wizard and Warrior sur Ness. Je crois que je devais avoir, je sais pas, 9 ans, 8 ans. À l'époque, il n'y avait pas de sauvegarde. Quand je commençais le dimanche patin, mes parents partaient manger. Je suis rentré le soir, je n'avais pas bougé pendant 10 heures. J'allais finir le jeu de memerde. Reset. Il n'y a pas de sauvegarde à l'époque. J'étais dégoûté. Se risquer dans le monde des jeux vidéo, ça n'est pas forcément une partie de rigolard. Après moi, j'ai aussi le patin à roulettes. Et quand j'étais en primaire, tous les midis, avec des copains, on se retrouvait pour faire du roller dans le village. Et c'était au moment où il y avait la tournée du facteur. Et le facteur était super sympa. Et en fait, il nous tirait avec sa voiture. Et on faisait une sorte de chenille comme ça derrière la voiture du facteur. Je me faisais des petits passages. Je disais que l'herbe, c'était de la forêt et qu'il fallait qu'il passe de tel chemin, etc. Enfin, voilà. On se créait nos propres univers. Il y avait beaucoup d'inventions et d'imagination. On jouait des fois avec pas grand-chose. Ah ouais, grosse imagination, là. Et si on leur demande comment ils imaginaient le futur des jeux, ça donne quoi ? Alors, c'était déjà le début des premières Game Boy, des premiers jeux. On se souvient un petit peu de ça. Et on imaginait déjà un peu l'évolution. Peut-être pas, par contre, quand on se souvient de la taille des boîtiers qui étaient les nôtres. Quand on voit les miniatures qu'ont aujourd'hui nos enfants, il y a effectivement plus d'une génération qui sont passées dans la technologie aussi. C'est vrai que c'est de la révolution numérique. Les photographes qui sont passés de l'argentique au numérique, les ordinateurs, l'apparition, Internet après, c'est waouh ! Je ne pensais pas que ça allait évoluer sur de l'ordre de l'électronique. Je penserais qu'on allait améliorer tout ce qui était monopoli, trivial poursuites, les incollables, le scrap. Je pensais qu'on allait vraiment vers ces genres-là. Pour moi, on allait rester sur des choses collectives. Pareil, le jeu, ce n'était pas quelque chose de solitaire. Alors que maintenant, la plupart des jeux, on est tout seul face à son téléphone ou face à son ordinateur. Non, le jeu, c'est le partage. Je n'ai pas l'impression que ce soit la même mentalité de jeu. C'est passé par les films. Notamment, il y avait un film en 91-92 qui s'appelait Le cobaye, où en fait, c'était sur la réalité virtuelle. On se projetait là-dedans en disant, « Waouh, putain, on sera attaché sur une sphère qui tournera dans tous les sens et on jouera les jeux en réalité virtuelle. » Eh bien, on peut dire que cette histoire ne s'est pas terminée comme il l'avait projetée. Allez, un petit mot pour décrire cette fabuleuse époque ? Ouais, une certaine naïveté, innocence, c'est ça qui me revient. Rigolade. Ah, insouciance. On s'amusait, on était insouciants. C'était une chouette époque. Sous-titrage Société Radio-Canada